bonjour tout le monde ça fait un petit moment que je ne vous avais pas vu voilà donc j'ai réfléchi parce qu'en fait figurez vous je voulais absolument vous faire quelque chose pour la saint valentin et j'étais vraiment en panne j'avais aucune idée de l'inspiration ne venait pas et puis j'ai réfléchi j'ai regardé des photos des filles que je suis que j'aime énormément et j'ai moi j'ai la chance d'avoir une silhouette caméo et je suis tombé sur une des cartes qu'a fait la dix heures diva et que je suis qui fait beaucoup de carterie et elle m'a inspiré en fait elle avait une silhouette de d'un couple et du coup je me suis dit mais oui tilt je sais pas pourquoi c'est venu juste après je dis je vais faire donc une petite boîte à explosion alors je vous montre tout ça je vais aussi également utiliser certainement ce magnifique papier d'alexandra renk que j'ai depuis un petit moment m'a pas encore servi et pour le projet en cours je pense que ça sera très bien j'ai également celui ci que j'ai choisi je vois si vous voyez bien si c'est bon je pense et c'est vrai voilà c'est un petit simplement magnifique c'est une marque allemande que je connais depuis un peu plus d'un an mais bon c'est quand même assez relativement cher les frais de port également a priori je pense qu'elle devrait pas tarder arrivé sur le marché européen même voire français donc nous allons prendre une feuille basile normal noir et nous allons la découper pour un carré de 30 par ensuite je vais prendre ma scortale pour marquer l'été de notre boîte pas compliqué jusqu'ici nous faut du 30 30 donc nous allons marquer nous nous allons vouloir avoir 9 cases donc nous allons marquer un petit zoom pour que tout le monde puisse voir encore à 10 10 et 10 dans les deux sens plus droit possible donc ça sert à rien d'appuyer trop il faut vraiment marquer le papier donc dans ce sens 10 10 10 on retourne de 90 degrés et on fait la même chose voilà déjà la base de notre boîte est faite ensuite je veux garder cette partie ci cette partie ci et celle ci donc on va jouer avec ses quatre pans seulement je vais avoir besoin de ces bandes tout autour parce que par ici ici je vais faire un petit veston petit complet donc du coup je vais venir couper dans le sens au départ il va falloir si je veux le mettre ici on va venir couper donc ici et ici et ensuite on coupera une certaine hauteur ici donc je reprends ma cico pour quelque chose de propre et je vais recouper à 10 par là ça va être plus simple et je vais aller couper jusqu'ici et je vais reprendre ici voilà je calme bien mon papier sur 10 cm ce serait dommage de faire à côté après je vais venir découper là je vais pas jusqu'au bord parce que j'ai toujours peur de couper trop et je reviens ici pour découper ici jusqu'à presque 10 je vais finir à la main je préfère s'il y a besoin Madame commence à s'émousser Voyez ma lame elle commence à être un peu vieille ça va pas faire des jolies marques donc je vais la changer tout de suite je vous reprends juste après alors comme je vous disais ma lame était émoussée je l'ai changé par contre c'est pas joli là il ya plein de traits ça va se voir parce que c'est une partie que je vais garder que je vais pas pouvoir vraiment masquer donc je prends un petit morceau de toile émerie et je gratouille un peu pour enlever les petites voilà les petites miettes de papier on va dire voilà donc ça fait plus quand même plumes propres allez-y doucement en plus c'est papier noir donc ça marque voilà vous voyez tout de suite c'est quand même un résultat qui est beaucoup plus net ça dépanne c'est des petites astuces comme ça voilà donc à partir d'ici donc on a coupé ce bord je vais aller couper des deux côtés à un peu plus de la moitié de ceux de ceux de ce bout de papier donc je prends d'une petite règle c'est plus simple donc mon carré faisant 10 on va pas trop voir là donc voyez on avait fait dix ici je vais en prendre à peu près les deux tiers je ne sais pas trop comment ça va se plier s'il le faut je je retaillerai un petit peu donc la moitié c'est cinq je vais garder six ennemis je pense que ça devrait pouvoir le faire donc si c'est par ici chose de bêtise j'ai posé là ça va être plus simple je vais aller un petit peu en décalé c'est pas grave et donc six ennemis dans ce sens faut pas que je me trompe à partir de là donc je vais couper ces parties-ci je vais reprendre mon masco avec une lame toute neuve et je vais donc retailler mon papier où j'ai mis ma marque sur cette partie je voudrais faire un petit veston donc ça va se chevaucher je vais marquer mon clé tranquillement et je vais venir commencer à faire le clé de mon veston je regarde un peu ce que ça peut donner que ça fasse joli à peu près comme ceci et de l'autre côté je vais le faire un petit peu plus large je pense que je vais recouper quand même une demi avant de bien marquer je pense qu'à un centimètre ça suffit largement donc je vais recouper un centimètre six et demi un demi centimètre pardon un centimètre et demi ça me paraît large donc souvent je fais ça au pif je ne suis pas de tuto je vais couper cette partie là parce que je ne voudrais pas les couper non plus je vais faire du bas ici j'ai beaucoup de choses entre eux je finis par faire des bêtises j'ai beau en faire depuis très longtemps vous voyez est-ce qu'il y a l'histoire de la vidéo aussi c'est pas pareil je vais le faire pour soi et pour les autres mais c'est toute une aventure voilà en même temps ça vous montre qu'on n'y arrive pas du premier coup on a beau avoir l'habitude de scraper comme on tente à chaque fois des choses différentes c'est toujours un petit peu l'aventure aussi je ne parle pas du temps les chevronis le savent voilà ça me plaît beaucoup mieux un joli veston c'est quand même plus sympa je ne sais pas si c'est le plus joli de tous mais comme ça peut-être un peu mieux j'avais envie de mettre des boutons après donc j'aime bien avant de marquer j'aurais peut-être pu faire plus ça mais maintenant que c'est fait bon ben voilà mon petit veston je ne suis pas très contente je n'aurais préféré plus de maintenant que c'est marqué on va dire qu'il était un peu débraillé donc ça c'est fait voilà sur ce côté-ci je voulais mettre mes personnages voilà il va me falloir du papier blanc que je vais prendre un peu plus rigide que mon papier basile je prends mon papier blanc Maya et je vais venir découper alors ici ils font 10 par 10 je vais venir découper des carrés de 9,5 par 9,5 pour avoir une base blanche ici je vais faire la même chose ici pour le veston et je vais faire la même chose pour ce côté-ci où je vais mettre quelque chose d'autre que je vais vous montrer tout à l'heure donc nous voici partis pour le papier blanc non c'est pas le papier blanc je vous l'ai dit c'est le papier d'Alexandra rien n'est que le papier blanc on va falloir évidemment mais pour la veste donc on fera quand même un carré de 9,5 par 9,5 blanc je vais faire tout de suite comme ça ça serait fait moi j'ai pris un papier texturé qu'on utilise pour les reliures je sais qu'il y en a qui hurlent quand je dis ça mais moi je l'aime bien je trouve que ça fait joli mais je ne suis pas obligée d'utiliser ce côté-ci donc de 9,5 sur 9,5 ce qui va venir donc faire ma veste et bien si c'est ça que je vais faire pour rattraper je vais faire un pli au milieu et je vais venir rabattre la chemise non 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 ça le fera bien comme ça ça ne va pas se compliquer parce qu'après il va falloir retirer la petite fiche ici donc ça ne sera pas de bonne à lois bon c'est pas grave ça c'est fait donc je vais venir mettre mon papier ici soit je le colle au rabord je pense que je vais faire ça je vais plutôt le mettre au rabord parce que j'avais une idée que je voulais faire dans un autre projet mais finalement je vais le mettre ici vous verrez pourquoi je vais vous montrer ça juste après donc je vais mettre au rabord comme ça il ne bougera plus comme ceci voilà je mettrai un petit nœud rouge donc pour ce côté c'est fait on va mettre de côté en attendant et donc ici je vais venir découper là et là de nouveau et je vais lui y mettre donc mon papier mon joli papier de chez Alexandra Renke je pense que je vais quand même laisser que 2 millimètres donc je vais couper à 9,6 un carré de 9,6 comme ça ça rigidifiera plus ma boîte Basile c'est très bien mais c'est vrai quand on le rajoute un peu pour que ça fasse plus joli avec mon personnage ça c'est trop grand voilà donc on va faire comme ça donc c'est parti voilà voilà et ce côté-ci je vais les laisser je ne sais pas si je vais les garder ou pas donc j'aimerais les copier après quoi que je sais pas j'adore improviser et des fois les idées viennent au fur et à mesure donc je vous montre tel que je travaille vous allez me dire c'est un peu bateau mais c'est comme ça que ça vient j'ai tout en tête si vous voulez mais des fois au fur et à mesure que ça avance je me dis mais ça ça serait bien comme ça comme ça comme ça donc c'est pour ça que vous me voyez un petit peu genre ramer mais je ne rame pas au contraire je rame un petit peu mes colles donc je pars pour couper mon beau papier voilà mon passé alors peut-être que vous ne voyez pas la caméra mais en fait elles sont rouges alors c'est vrai j'étais un peu déçue mais Alexandra Renke travaille beaucoup avec de l'or mais mat donc en fait c'est un or mat que vous avez ici du doré mat donc on ne le voit pas exactement je regrette un petit peu sur le rouge ça aurait été bien que ça ressorte un peu plus mais c'est un papier super bon de toute manière donc pour ma boîte je cherche là lequel côté des papiers je vais utiliser je pense que je vais couper ces parties-ci ou dans ce sens je cherche je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être le mieux donc il va me falloir du 9,5 je vais me mettre dans ma tête comme c'est une petite boîte donc on va essayer de mettre à l'échelle mais des fois on va mettre des choses assez grosses pourquoi pas ça peut être assez faut tester bon est-ce que ça fait bien vous voyez le but c'est que ça vienne comme ceci moi ça ne me choque pas après on a ce sens alors qu'il est un peu plus à l'échelle que l'idée effectivement c'est de mettre mon petit couple ici ah il ne veut pas qu'il colle normalement on lit comme ça c'est pour ça c'est la partie donc c'est un papier qu'il ne faut pas que je gâche j'en ai qu'une en plus donc il faut que je me décide est-ce que je fais un gros ou de grosse peut-être que je mettrai ce boîtier de ma boîte à explosion ça ferait plus joli donc je pense que c'est quand même plus à l'échelle si je mets par là ça ne sera pas assez je pense que je vais utiliser cette partie-ci je ne sais pas si vous voyez bon finalement je vais couper ici donc je vais faire 9,6 sur cette bande et après multiplier par 2 comme ça je vais couper d'un coup ceci et je vais couper ici le veston est là ce que je fais dans ce sens ce serait pas mal quand même du coup quand je ferai donc mon mon boîtier donc le couvercle pardon je vais refaire la même chose ici comme c'est adressé à monsieur et à la rigueur le sens de la veste définira le sens d'ouverture de la boîte donc je vais maintenant que j'y pense je vais tout mettre dans ce sens là la petite boîte blanche ça sera là ça me paraît pas mal du tout et l'ouverture sera ici et comme ici vous allez voir ce qu'on va venir faire dans l'instant on va faire un petit rouleau qui va être collé là et qu'on va développer pour faire un petit mot donc je pense que ici je ne vais pas en avoir besoin parce que je n'enlève pas au dernier moment parce qu'une fois quand je fais mes boîtes comme ça je découpe j'enlève ça je vais le mettre comme ceci cela et puis à la fin je me dis mince ça ne va pas du tout je n'aurais pas dû donc je préfère l'enlever au dernier moment après chacun fait comme il le semble donc ma décision est prise je vais faire en sorte que cette boîte s'ouvre donc dans ce sens là voilà on fait comme ça je vais le faire en sorte je vais le faire en sorte je vais le faire en sorte